Rarement l'équipe de France féminine aura fait autant parler d'elle. Dommage pour les Bleus et plus globalement pour le football féminin que ce soit pour des mauvaises raisons. Après une révolte commencée par Wendy Renard et suivie par plusieurs cadres, la sélectionneuse des Bleus Corinne Diacre était sûre. La sellette a moins de cinq mois de la prochaine Coupe du Monde, co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Malgré sa volonté de rester contre vent et marée, l'entraîneuse de 48 ans a été débarquée par sa fédération, jeudi 9 mars. Face à une situation devenue intenable. Retour sur cinq années et demi-mouvementée sur le banc des Bleus. Devenue là. Première femme à entraîner en France au niveau professionnel du côté de Clermont, Corinne Diacre stabilise le club auvergnat en Ligue 2. Obtenant même au passage le titre de meilleur entraîneur du championnat en 2015 par France Football. Mais déjà à cette époque, l'ancienne défenseuse se fait remarquer pour son management fait de poignes et d'absence de compromis. À l'entraînement, il fallait que l'on ait tous les mêmes chaussettes assorties. Racontait par exemple Anthony Lipini à SoFoot en 2020. Longue ou courte, d'habitude, chacun fait ce qu'il veut. Là. Ce n'était plus le cas et cela n'a pas plu à tout le monde, quand tu vas dans son sens. Tu as sa confiance. Mais dès que tu commences à te placer entre elle et ses objectifs, elle n'hésitera pas à te virer pour le bien de son groupe. À lire à USSEI des missions de la FFF, le gras et règle ses comptes avec Udéa, qu'Asterra propulsée à la tête des Bleus en août 2017. Corinne Diacre ne dévira jamais de ce cap ni même de ses convictions. Avec elle, l'équipe de France féminine ambitionne d'enfin remporter un titre majeur, Coupe du Monde. Euro ou Jeux Olympiques. L'organisation du Mondial à domicile en 2019 est d'ailleurs l'occasion parfaite pour y parvenir. Mais malgré un engouement dans les stades et une équipe compétitive, Gaëtan Tinet et ses coéquipières échouent en quart de finale face aux États-Unis, ce qui les a au passage privés des Jouos de Tokyo. Dans les coulisses, tout part en éclats à partir de là. Plusieurs cadres des Bleus montent au créneau pour pointer du doigt la gestion de Corinne Diacre. Mais aussi ses choix sur le terrain. Amandine Henry, joueuse emblématique de LOL, revient sur cette atmosphère pesante sous la direction de la matriarche Diacre après sa non-sélection de l'octobre 2020, je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Pendant le Mondial, moi je pleurais dans ma chambre. Ça a été un chaos total. Certaines filles n'osant pas parler, il y a de la crainte. Je les comprends. J'ai 31 ans, je suis capitaine. Si je ne parle pas, qui va parler ? Explique T.L.A. Canal. Depuis cet épisode, Amandine Henry n'a plus jamais été appelée en équipe de France, et tour à tour, Eugénie le sommet. Sarah Bouadie et Gaëtan Tinet annoncent qu'elles font elles aussi une croix sur la sélection tant que Diacre serait en place. La faute, selon elle, a une communication très froide, des tactiques illisibles et surtout, une ambiance de plus en plus lourde quand elles se rendent à Clairefontaine. Sur le terrain, les bleus sont trop souvent brouillonnés et apparaissent même perdus. Avec l'énergie du désespoir, la défense a Trois récemment tentés par Corinne Diacre n'a pas convaincu non plus. Même si certaines cadres sont restés soudés entre elles lors du dernier euro organisé en Angleterre. Avec une élimination pour les bleus en demi-finale, le point de non-retour est définitivement atteint. Après son communiqué où elle exprimait son envie de « préserver sa santé mentale », Wendy Renard a été suivie par plusieurs de ses coéquipières, dont Marie-Antoinette Catoto et Kadidia Tudiani. Une fronde inouïe dans son ampleur. Qui montre à quel point l'équipe de France est devenue un milieu anxiogène ces dernières années. Merci pour votre soutien et le respect de ma décision. Pic.twitter.com AmorienVB0 avec l'éviction de Noël Le Grail à la présidence de la FFF, Corinne Diacre a sans doute perdu son plus gros soutien au sein de l'institution. Isolée dans la tempête, son départ devrait signifier enfin une accalmie pour une équipe de France féminine qui en avait grandement besoin. Malgré elle, Corinne Diacre aura été le symbole d'une fédération qui n'a jamais pris le temps d'écouter ses joueuses et de réaliser son autocritique. Pour les joueuses, il faudra vite penser ses plaies et se tourner vers le Mondial 2023, organisé en juillet prochain. Mais au moins l'ouragan Diacre est-il derrière elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !